Ciao à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie qu'on parle ensemble de trois applications qui selon moi sont importantes pour tout entrepreneur qui veut pouvoir mieux gérer son temps, mieux gérer son sommeil ou bien mieux gérer ses pensées et ses actions. Donc je suis juste un gros fan de toutes les applications iOS qu'on peut trouver. J'en ai plein 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 sur mon téléphone. J'en essaye une chier mais chaque semaine je teste plein d'applications différentes pour trouver celles qui me plairont le plus, qui marcheront le plus. Donc je suis assez critique par rapport aux applications et j'ai l'impression qu'il y en a trois principales que je prends tous les jours et qui ont vraiment changé ma façon de travailler, ma façon de dormir, ma façon de réussir à penser et structurer son nom de pensée. Donc je pense qu'on va se baser sur trois points principaux durant cette vidéo. Le premier, ça va être le sommeil qui je pense est un point ultra important pour toute personne qui veut réussir à être productive. Deuxième point, ça va être la gestion de son temps, la productivité pour réussir à faire les bonnes choses au bon moment et pas s'égarer. Et le troisième point, ça sera vraiment la structuration de ses pensées, mettre en place ses pensées et ne pas les perdre, ne pas les laisser partir pour être sûr d'avoir un contrôle là-dessus. Pour commencer, la première application qui a juste changé vraiment radicalement toutes mes nuits, c'est Sleep Cycle. C'est vraiment pour moi une application qui a juste radicalement changé ma façon de dormir. Je suis une personne qui à la base, je ne suis pas du tout du matin, mais vraiment hardcore, je suis un gars à la base qui me flaque le matin, qui traîne au lit, qui dort, qui n'arrive pas à me réveiller. Et j'ai essayé plein de méthodes différentes, de mettre son réveil à 300 mètres du lit, ça n'a pas marché, de le mettre sur une assiette, ça ne marchait pas non plus. Bref, j'ai vraiment tout, tout, tout essayé. Et j'ai trouvé une application qui me permet en fait de me réveiller dans le bon cycle de sommeil et ça a juste changé vraiment toutes mes nuits. Et ce qui est ouf, c'est que maintenant, à peine mon réveil sonne, en fait, il me réveille automatiquement dans une phase de sommeil qui est légère, ce qui fait que directement, en 3 secondes chrono, je me réveille, les yeux grands ouverts, je suis presque déjà en forme au taquet à commencer ma journée. Cette application, c'est Sleep Cycle. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc en fait, c'est une application qui va traquer notre sommeil grâce au micro. Donc ça va enregistrer le bruit qu'on fait pendant qu'on dort, si on ronfle, si on bouge sur le matelas, si on bouge dans la couverture, si on fait du bruit. Et donc en fait, ça va analyser si on a un sommeil qui est léger ou un sommeil qui est profond. On lui donne l'heure maximale à laquelle on veut se réveiller. Par exemple, si demain, j'ai un rendu important et qu'à 6h, je dois être debout, il va me réveiller entre 5h30 et 6h à la meilleure heure. Donc il va analyser par rapport à mon sommeil et il va déclencher l'alarme à l'instant où je serai le plus réveillé, si je peux dire, où je serai dans un sommeil très léger. Bon, fin de compte, à peine il y aura un bruit, je vais me réveiller, les yeux vont s'ouvrir et je serai prêt à me lever directement. Donc c'est vraiment intéressant, on peut réussir à traquer son sommeil. On peut voir aussi quand est-ce qu'on dort bien, après combien de temps est-ce qu'on s'est endormi, si on ronfle ou pas. Et on peut en fait, durant toutes les semaines, analyser tout notre sommeil. Et ça nous fait une sorte de qualité de sommeil sur 100%. Ça nous dit si on a bien dormi, moins bien dormi, pas bien dormi. Donc c'est vraiment intéressant de voir un peu au niveau du stress aussi durant la semaine, durant le week-end, de comparer un peu les heures de sommeil. Et c'est vraiment, il n'y a pas une nuit où je m'endors sans ça. Chaque soir, je le prends, je le mets en marche à côté du lit et je m'endors. Et vraiment, c'est juste, ça a changé vraiment les façons de dormir, enfin mes nuits pardon. Donc vraiment, testez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour moi, c'est juste extraordinaire. Ensuite, pour la deuxième application, on va parler de productivité. Pour moi, je suis juste un contrôle freak par rapport à ça. J'aime trop essayer de checker vraiment là où je suis productif, quelles sont les méthodes qui m'aideront à être le plus productif possible et efficace possible. Du coup, j'ai essayé plein d'applications différentes. J'ai essayé Trello, j'ai essayé les documents Excel, j'ai essayé les agendas papier écrit, agenda Outlook, agenda Google. Bref, j'ai tout essayé. Et j'ai enfin découvert une application. Ils nous ont tous spammé. Vous avez sûrement vu des pubs apparaître de leur part sur YouTube ou les réseaux. C'est Monday. C'est une application qui permet en fait de gérer son temps, de gérer ses tâches. C'est bien pour les équipes aussi, pour traquer en fait toutes les tâches qu'il y a à faire, quand est-ce qu'il faut les faire, quand il faut les finir, qui sera sur la tâche, combien de temps ça va prendre. Bref, c'est un outil de productivité qui est vraiment super intéressant où on peut tout traquer. Donc voilà à quoi l'application ressemble. On peut en fait créer différents boards dans l'application. Par exemple, je peux avoir un board qui est pour mon contenu sur LinkedIn ou les réseaux que j'ai. Ça peut être un board qui est pour l'entreprise. Ça peut être un board qui est par exemple pour le privé, si j'ai des courses à faire ou des trucs privés à gérer. On peut vraiment essayer de séparer un petit peu les choses qu'on doit faire. Donc par exemple, si je crois maintenant ce qu'on a joué pour mon contenu sur les réseaux, en fait à chaque fois que j'ai une idée qui me passe par la tête pour YouTube, pour Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe les réseaux, en fait j'ai vraiment créé une sorte de document où je peux noter chaque fois les idées que j'ai eues, pour quel réseau, qui c'est qui doit s'en occuper, est-ce qu'il faut la faire, est-ce qu'elle est déjà faite, est-ce qu'elle a publié, est-ce qu'elle a posté. On a vraiment fait plein d'infos différentes qu'on peut réussir à traquer. C'est une application qui est juste ultra complexe. Il y a plein 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 de colonnes qu'on peut mettre en plus, mettre en moins. C'est très personnalisable. Donc vraiment, j'ai essayé plein d'applications différentes, plein d'outils différents pour traquer mon temps, traquer les tâches que je devais faire. Et c'est pour l'instant la seule que j'ai trouvée qui est vraiment super intéressante. On peut mettre par exemple une tâche à faire avec une date de fin, donc pour laquelle il faut finir la tâche. Et on peut s'envoyer des rappels qui vont nous dire, attention, il y a ça à faire. Si maintenant on est par exemple 4 ou 5 à bosser sur une même tâche, on peut mettre 4 ou 5 personnes dans cette tâche qui seront toutes notifiées dès que il faudra terminer. Donc c'est vraiment un très bon outil pour réussir à traquer un petit peu ce qu'on a besoin de faire, quand il faut le finir, quand il faut le commencer. Et on voit un petit peu le temps qu'on passe sur chacune des tâches. Et c'est un très bon moyen de traquer son temps. On peut mettre des commentaires sur une tâche qu'il y a à faire. On peut mettre différentes choses. On peut mettre des clients par exemple qui sont affiliés à cette tâche. On peut mettre des niveaux de priorité. C'est un truc qui est urgent à faire, qui n'est pas urgent, qui n'est pas du tout urgent. On peut vraiment mettre plein d'infos différentes par rapport aux tâches. Et vraiment pour moi, c'est le système le plus complexe que j'ai pu trouver qui me permet vraiment d'être sûr de faire les bonnes choses au bon moment. Et la dernière application, c'est sur comment réussir à structurer ses pensées. J'ai 50 000 idées chaque jour qui me passent par la tête. Et j'ai une frustration. Je n'arrive jamais à m'en rappeler toute. Donc à chaque fois, je prends un bloc-notes, j'écris. J'avais plein de choses. J'avais l'application Google Keep, l'application de notes d'iPhone, mon bloc-notes, l'application SMS où je m'écrivais à moi des SMS, pareil sur WhatsApp. Bref, j'avais des feuilles volantes partout. J'en ai juste schizophrènes. Et c'était très dur, en fin de compte, de me retrouver dans mes pensées. Et j'ai enfin trouvé une application qui me plaît. Ça fait environ un mois et demi que je la teste. Et franchement, je suis juste mes foies amoureux de cette application. C'est vraiment une application qui est intéressante, qui est fluide et très intuitive. Et pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur moyen de structurer toutes mes pensées. Cette application, c'est Noted. Ou Noted, je ne sais pas comment on prononce. Mais voilà, elle ressemble à ça. Voilà, donc de nouveau, on peut créer plusieurs groupements de pensées. Par exemple, maintenant, si je dois réussir à penser à l'agence d'air, je ferai une note qui va s'appeler agence d'air. Ce sera une note principale dans laquelle il y aura plein d'autres sous-notes que je pourrais créer aussi, mais qui seront dans ce dossier principal agence d'air. Par exemple, maintenant, si je suis en train de rouler en voiture et que j'écoute un podcast et qu'il y a un truc qui m'interpelle à fond et je veux vraiment prendre note de ce que je viens d'apprendre, le problème que j'ai sur les autres logiciels, c'est que je vais prendre le téléphone, écrire. Je suis au volant, je n'arrive pas à le faire. Je suis en rendez-vous, je n'arrive pas à le faire. Je suis dans la rue, je n'arrive pas à le faire ou peu importe. On peut en fin de compte sur cette application créer des notes vocales. Donc maintenant, si par exemple, j'ouvre cette note-là, je peux sur le bouton en haut appuyer sur record et en fait, je peux enregistrer un message vocal. Donc si maintenant, je suis à la maison en train de faire à manger et que j'ai un truc qui me passe par la tête, je peux m'enregistrer en train de parler à mon téléphone et ça enregistre ma note directement. On peut aussi créer plein de raccourcis sur Siri, sur iPhone par exemple. Maintenant, je pourrais dire Siri ouvre la note l'agence d'air et ça ouvre directement sur ma note ici une note l'agence d'air, une nouvelle note que je peux réussir à enregistrer, à créer. Donc c'est vraiment une application qui est super intéressante, qui permet en fin de compte de garder une trace de tout ce qu'on a en tête. Et moi, c'est un truc qui me rend dingue. Quand j'ai une bonne idée en tête et que je n'arrive pas à l'écrire et à la garder et à la mettre en place, ça me frustre à fond et plus je perds mes idées et plus je me sens frustré. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois applications qui ont vraiment changé ma façon de dormir, de bosser et de penser, si je peux dire. Donc essayez-les, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez, vous, des applications qui vous ont changé un peu votre vie, votre façon de travailler, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu différentes applications. J'en teste plein tous les jours, donc ça m'intéressera à fond de voir votre application. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501